L'assessment center, c'est une méthode qui existe depuis les années 60, même un petit peu avant, qui a été au départ définie et créée en fait par l'armée anglaise pour sélectionner des officiers. Donc la méthode, c'est simplement de mettre un candidat face à des mises en situation les plus réelles possibles. Donc par exemple, pour un commercial, on va lui demander de parler avec quelqu'un qui va jouer le rôle d'un client difficile. Donc il y a souvent un recruteur qui joue les rôles, il y a le candidat, et c'est important qu'il y ait une ou deux autres personnes du business, donc le chef direct ou quelqu'un du département, qui assiste à ça, parce que ça va lui permettre d'évaluer de manière beaucoup plus, presque subjective, mais plus intuitive, en fait si la personne peut fonctionner dans l'équipe ou pas. Et ça permet aussi d'avoir, entre guillemets, le « buy-in » du business sur un candidat. On les fait soit pour des fonctions clés, ou le fait de se tromper coûte cher, parce que c'est des fonctions de management ou des fonctions très spécialisées qui demandent des compétences spécifiques, ou bien alors on le fait pour des « high potential », donc pour des juniors dont on pense qu'on va les mettre dans un programme de traineeship de manière à ce qu'ils arrivent à faire une belle carrière dans l'entreprise, je dirais. Ma manière de faire, c'est de donner du feedback directement le jour de l'assessment même, parce que c'est beaucoup plus facile de le faire, parce qu'on parle de la même chose. Donc on peut débriefer, par exemple, un exercice de vente, où le candidat doit vendre quelque chose à quelqu'un, il n'est pas arrivé à le faire pour différentes raisons. Si on débriefe tout de suite en disant « tiens, mais là, j'observe que vous avez fait comme ça, ça n'a pas été, voilà pourquoi », on parle de choses concrètes, et en général les candidats acceptent ça, parce que c'est quelque chose de presque objectif. Et alors ce qu'on fait par la suite, et ça malheureusement c'est plutôt pour les candidats qui sont engagés, on organise un feedback très structuré, formel, avec le responsable du candidat, quinze jours ou trois semaines après l'engagement. De manière à ce moment-là à pouvoir évaluer les points de formation, les points d'amélioration, etc. Les candidats apprécient qu'on donne le feedback. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est d'être face à une boîte noire où ils ont essayé de faire un exercice et tout, et puis on ne leur donne pas de feedback. Je pense que ça c'est beaucoup plus générateur d'anxiété que le fait justement de donner du feedback, parce qu'à ce près on peut discuter. – Sous-titrage Société Radio-Canada